Si toi aussi, t'as des histoires que tu veux raconter, ou même raconter ta propre histoire, n'hésite pas à nous contacter sur la page Facebook de LF Inside. Connaissez-vous l'histoire de Karim Reguig, alias le Turbulent, l'un des plus gros trafiquants de hashish originaires de régions parisiennes ? Karim Reguig, c'est une carrière de braqueur avec plusieurs dizaines de coups susceptibles de lui être attribué. Un réseau de trafic de stupes en tout genre, mais aussi de prostitution à destination de toute l'Europe. Une quasi-impunité d'une vingtaine d'années et un savoir-faire très efficace dans le blanchiment d'argent. Retour sur l'histoire d'un gamin de Saint-Ouen devenu multimillionnaire dans le stup. Karim Reguig est né à Saint-Ouen en 1965. Gamin Turbulent, il commence très tôt à faire parler de lui. Vol à la roulotte à 12 ans, agression à 13, vol à l'étalage à 14, vol de cyclomoteur à 15. Très vite, il montre un caractère intrépide, prêt à tout, pour gagner de l'argent. Dans la rue, il est de tous les petits larcins. Mais c'est à 18 ans, en 1983, qu'il franchit un premier palier dans le banditisme, en braquant la trésorerie principale de Creil, en compagnie de quatre complices. Un premier coût à 80 000 francs qui lui ouvre les portes du milieu et de nouvelles habitudes. Le jeune Reguig en veut toujours plus. Il monte une équipe efficace et poursuit les braquages tout en se lançant dans le trafic de stup. Pendant une dizaine d'années, il est qu'une boutique, petite banque et station-service de la région parisienne. Mais en 1995, le braquage d'un magasin tourne mal. Reguig et ses complices sont identifiés et l'équipe part en cavale. Direction Marbella, en Espagne. Sous le soleil méditerranéen, la ville côtière a acquis le statut privilégié de grand rendez-vous du banditisme européen. Dans les clubs, se côtoient des trafiquants de toutes sortes et se nouent ou se dénouent dans le sang des liens avec les producteurs marocains de cannabis. A son arrivée, Reguig a 30 ans seulement, mais un palmarès de braqueur qui n'est plus à faire. Sur place, il noue des liens avec l'un des piliers du milieu lyonnais, Jacques Grandjean, un caïd à l'ancienne passé du braquot au trafic de stup. Celui qu'on appelle le Turbulent lance son propre réseau qui les coule via ses équipes de Saint-Ouen. Et Reguig monte très rapidement les échelons. Lors d'une perquisition, les policiers espagnols découvrent une planque avec 1,6 million de pesetas en liquide, un important stock de bijoux, et mettent la main sur deux comptes bancaires crédités de plusieurs millions de francs. L'une des spécificités de Reguig est de constituer son réseau avec des équipes venues de milieux très différents. C'est Gassure, de Saint-Ouen, mais aussi des Juifs marocains, des jeunes du sud de la France, des Israéliens ou encore des Espagnols. En quelques années seulement, il devient l'un des principaux fournisseurs de cannabis qui opèrent en Espagne. Il est aussi l'interlocuteur privilégié des plus gros producteurs de hashish du rift marocain. Ces convois GoFast irrigueraient le réseau français de plus de 600 kg de cannabis par mois, fournissant aussi bien l'île de France que la région sud-est. Prévoyant et bien conseillé, Reguig agit en homme d'affaires avisé. Aucun compte bancaire en France, mais des micro-sociétés, ouvertes dans de nombreux paradis fiscaux comme les îles Caïmans ou le Delaware. Reguig n'hésite pas non plus à se diversifier, notamment sur le marché du plus vieux métier du monde. Il gère plusieurs maisons de passe en Espagne comme le César Palace ou le Milady Palace. Mais il investit également dans la coque. Pour les trafiquants de l'époque, Marbella est terre d'opportunités. Et ce serait sur place qu'il rencontrerait notamment des hommes d'affaires sud-américains en lien avec les cartels. A la fin des années 90, la police espagnole lui prête l'ambition de vouloir contrôler le trafic de drogue depuis la Costa del Sol jusqu'à l'Europe centrale. Dès 99, le nom de Reguig est souvent prononcé dans les bureaux des stups. Les enquêteurs estiment qu'il s'appuie sur un réseau très structuré d'une quarantaine de personnes et serait en lien avec des trafiquants colombiens de cocaïne. Pendant près de 10 ans, Reguig parvient pourtant à échapper sans cesse aux enquêteurs. Grâce à son réseau, il mène une vie faite de voyages sous de faux papiers d'identité et continue à mener son trafic. Une rumeur l'identifie même en Jamaïque en compagnie de Nordin Nasseri, un autre caïd d'Ile-de-France. Mais l'homme est devenu un objectif prioritaire pour les polices de toute l'Europe. Il est même jugé, puis condamné en son absence en Italie en 2016 pour l'importation de 300 kilos de cocaïne en direction de la péninsule. Placé sous mandat d'arrêt international, dès lors, Reguig a de plus en plus de mal à échapper aux forces de l'ordre jusqu'à l'année 2018. Suite à des renseignements, les enquêteurs de l'OCLOS, l'Office central de lutte contre le crime organisé, retrouvent la trace du fugitif. Loin de l'Espagne, il aurait regagné la région parisienne. Il est finalement interpellé le 24 octobre 2018 par les hommes de la DCPJ, la direction centrale de la police judiciaire. Karim Reguig est aujourd'hui incarcéré et menacé par de nouveaux procès. A 56 ans, il risque en outre une extradition vers l'Italie pour purger sa peine déjà prononcée de 10 ans de réclusion. Il risque en est acquis. On peut aller ce소. On peut aller ceci ova et solo on l'air comme son.